Bonjour à tous ! Un univers n'a pas besoin d'être extrêmement développé pour apporter un petit plus à une oeuvre, surtout si celle-ci est relativement simpliste. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce deuxième épisode. Un indice ? Astres, conflits et clés à molette. La guerre, c'est mal. Un monde en paix ! Mais quand on parle de jeux vidéo, c'est souvent fun, et Advance Wars en est la preuve. Il s'agit d'un jeu de stratégie au tour par tour développé par Intelligent System pour les consoles portables de Nintendo. Quatre jeux sont sortis entre 2001 et 2008, deux sur Game Boy Advance et deux sur Nintendo DS. La série Advance Wars n'est pas la première série de jeux de stratégie au tour par tour développée par Intelligent System. Les jeux se terminant par Wars ont commencé dès la Famicom, et Super Famicom Wars a servi de modèle à Advance Wars. Mais tous ces jeux ne sont sortis qu'exclusivement au Japon, donc on les laissera de côté. En 2001 sort le premier jeu de la série qui portera son nom. Il raconte l'histoire de l'armée d'Orange Star, envahie par son voisin Blue Moon sans aucune explication logique. Dans ce jeu, le joueur incarne un conseiller de l'état majeur auprès des généraux sur le terrain. Deux ans plus tard, la série fait son retour avec Advance Wars 2 Black Hole Rising, et continue l'intrigue du premier jeu. En 2005, Advance Wars Duel Strike vient conclure la guerre qui sévit depuis les titres précédents. Le quatrième opus de la série, Advance Wars Dark Conflict, ne rentre pas dans la continuité des trois épisodes précédents. Mais ça, on en reparlera plus tard. Les trois premiers épisodes d'Advents Wars se déroulent sur le monde de War's World, le monde des guerres, dont on ne connaît ni la forme ni la taille réelle. On sait néanmoins qu'il est composé d'au moins trois continents, dirigés par quatre nations. Elles portent chacune le nom d'un astre et d'une couleur. Il y a Orange Star qui constitue le point de départ de chacun des trois premiers Advance Wars. Son grand rival est Blue Moon, pays qui lui est en général frontalier. Yellow Comet est un empire insulaire. Et il y a enfin Green Earth qui se tient à l'écart, aussi bien géographiquement que politiquement. Ces quatre nations sont toutes présentes individuellement sur les continents de Cosmoland et Macroland. Sur le lointain et peu développé continent d'Omégaland, on apprend que les quatre nations se sont réunies et forment les nations alliées. Certains indices nous permettent de distinguer les territoires d'Orange Star, Blue Moon et Green Earth. C'est plus compliqué pour Yellow Comet. Chaque nation s'inspire de la réalité. Les USA et Orange Star, la Russie et Blue Moon, le Japon et Yellow Comet, et enfin l'Europe et Green Earth. Ces inspirations se retrouvent aussi dans le design et la personnalité des généraux de chaque armée. À Orange Star, il y a Andy qui incarne le pouvoir logistique des USA, Sammy qui représente les Bérévers et Max le côté bourrin des soldats américains. Rachel et Jack sont eux les petits jeunes qui montent et Nell, la commandante en chef des armées, l'ouverture de l'armée américaine aux femmes depuis bien longtemps. On remarque que Rachel est la petite sœur de Nell. Le général en chef de Blue Moon est Olaf. Et si en le regardant, je vous disais qu'il est spécialiste du combat dans la neige, est-ce que ça vous surprendrait ? Plus cliché, c'est difficile. À l'inverse, le personnage de Grit est plus réfléchi. Et sa spécialité de sniper m'a surtout fait penser au sniper russe dans le film Stalingrad. Sacha et Colin sont frères et sœurs, et surtout de jeunes généraux pleins aux asses et à la tête d'une multinationale, incarnant ainsi la Russie post-guerre froide. Côté Yellow Comet, il y a d'abord l'Empereur Kambay, dirigeant honorable et samouraï. Son formateur fut Sensei, un vieux général. Et Grim est également un vétéran, au tempérament de kamikaze. Enfin, Sonja, la fille de l'Empereur, incarne le côté high-tech et geek du Japon moderne, plus impliqué dans les renseignements, la théorie, que dans la guerre de contact. Oui, oui, niveau cliché, on est vraiment pas mal. À Green Earth, difficile de nier le côté british du marin Drake. Eagle est un aviateur allemand, Jess, une tankiste française, et Ravier tire bien évidemment son inspiration d'un certain Don Quichotte. Dans les deux premiers opus, on en apprend beaucoup sur le passif entre Orange Star et Blue Moon, notamment à travers le personnage de Nel et ses relations avec Olaf et Grit, qui ont tous deux quitté Orange Star pour rejoindre Blue Moon. Mais là où le départ de Grit s'inscrit dans l'intrigue d'Advance Wars 1, celui d'Olaf est plus ancien. Ce qui est étonnant d'ailleurs, vu sa relation proche avec Nel et un statut de général respecté. D'un autre côté, Olaf est né sur le territoire de Blue Moon, à Macroland. Alors pourquoi était-il chez Orange Star ? Tout ceci fait assez penser aux relations entre les Etats-Unis et l'Union soviétique, d'abord alliées face aux nazis avant d'entrer en guerre froide. On sait également que Grit, Nel et Max faisaient partie de la même promotion à l'école des officiers d'Orange Star, et que Nami, Rachel et Sonja de Yellow Comet ont fréquenté la même école à quelques années d'intervalle. On voit donc qu'il y a eu une période de paix, voire de franche amitié entre ces pays, avant les événements du premier Advance Wars. Black Hall est le principal antagoniste dans Advance Wars, et représente les aspects les plus nauséabonds de la guerre, puisque cette armée est presque toujours l'agresseur. Sans réel territoire à l'exception d'îlots isolés, Black Hall apparaît à la fin du premier opus d'Advance Wars, et on apprend que cette nation avait ourdi les différents conflits entre Orange Star et les autres nations de Cosmoland. On découvre alors son chef, Storm, qui s'avère être un extraterrestre à la recherche de la domination puis de la destruction de Warworld. Après avoir été défait une première fois, il revient en force, après avoir recruté des généraux humains stéréotypes de nazis. Mais l'armée elle-même semble composée d'aliens équipés de scaphandres. La couleur noire et le design des unités renforcent cette idée d'armée démoniaque équipée d'une technologie avancée. Celui de Storm s'avère plus menaçant encore, avec son aspect vadorien. Black Hall, c'est un peu les nazis de l'espace en fait. Ou plutôt les aliens qui auraient recruté des nazis pour diriger leurs armées. Un truc dans le genre quoi. Avec Advance Wars DS, c'est un autre aspect de la bassesse humaine qui est mis en avant, avec les personnages de Candy et Von Bolt qui ressuscitent l'armée de Black Hall à des fins aussi personnelles que narcissiques. Simple généraux de campagne, Von Bolt et ses sujets font main basse sur une armée de Black Hall complètement désordonnée après la mort de Storm. Mais loin de vouloir reconstruire, il part directement à l'assaut d'Omégaland pour en prélever toute énergie vitale grâce aux technologies de Storm et Cat. Cette énergie n'a que pour seul et unique but d'apporter jeunesse et beauté éternelle à Von Bolt et Candy, au prix de millions de vies et la désertification du monde. Vous avez dit futile ? Mais la défection de Cat et Maverick au cours de l'histoire montre que certains généraux ne sont pas foncièrement mauvais et que la rédemption existe pour les forces de Black Hall. Au fil des versions, Advance Wars s'attache à complexifier sa conception de la guerre et ce que cela implique. A partir d'Advent Wars 2, la notion de développement technologique prend une toute autre dimension avec l'apparition des laboratoires de recherche qu'il faut trouver puis capturer afin de voler certaines technologies de Black Hall déjà bien en avance dans ce domaine ainsi que dans la production d'unités grâce à ces usines. Ce concept est développé dans Dual Strike puisque chaque camp vole les technologies de l'autre et il y en a un paquet. La question des civils prend également de l'importance. Il faut attendre Advance Wars 2 et une mission dans le village natal d'Olaf et surtout une autre à Yellow Comet pour apprendre que les villes qui sont capturées et qui sont essentielles à la production d'armes sont bel et bien habitées par des personnes civiles. Dans Dual Strike, la guerre passe d'une simple question de territoire à une vraie défense de la Terre. Le personnage de Jack est d'ailleurs hyper important dans cet opus puisqu'il désire restaurer sa Terre natale dévastée. Et sa Terre natale n'est pas sa nation, mais bel et bien le continent entier, sans égard du pays où il se trouve. On passe donc d'une guerre plutôt naïve où il faut démasquer le méchant à une guerre où production, développement et protection de la Terre et des civils prennent de plus en plus d'importance. Et c'est là qu'intervient le quatrième opus de la série, Advance Wars Dark Conflict. S'il porte le nom d'Advance Wars, ce quatrième numéro est foncièrement différent des trois précédents opus. Advance Wars Dark Conflict nous raconte les épreuves de l'armée indépendante, petite milice qui protège un groupe de survivants au cataclysme, une pluie de météorites. Le monde s'est effondré et les nations rivales que sont Zephyrus et Laurentia ne sont plus capables de gouverner malgré la présence de plusieurs survivants aux objectifs plus ou moins louables. Ici, il n'est pas question des nations traditionnelles et il n'est pas sûr que l'histoire prenne place dans War World, même si rien ne dit le contraire. Au mieux, on serait dans un continent très éloigné des autres, ou encore bien plus loin dans le passé ou dans le futur, ce qui expliquerait les nations différentes. Advance Wars Dark Conflict est à l'opposé de ce que pouvaient être les jeux précédents. Il se distingue par son atmosphère sombre et morbide. C'est la fin du monde, certains tentent de survivre et d'autres ont encore suffisamment de cœur pour les y aider. Mais ce n'est pas le cas pour tous, et les ambitions, les massacres et les rancunes sont partout, et pourrissent ce qui ne l'était pas encore. Alors, quand une épidémie se déclenche et que le mystérieux scientifique Stolos, connu pour son manque d'éthique et sa cruauté, apparaît au milieu des champs de bataille, c'est peut-être bien la fin de toute raison qui menace l'humanité. Bientôt sur vos écrans. Ou pas. Mais ce qui est important ici, c'est l'ambiance post-apocalyptique qui se dégage. Plus question de guerre de territoire et d'armée glorieuse. Non, on se bat pour la survie et contre la cruauté qui naît du chaos. Et c'est moche. Que ce soit par son monde, ses mécaniques de jeu ou encore certains éléments d'histoire délivrés au fil des campagnes, l'univers d'Advents Wars évolue. D'un jeu où la guerre est fun, on passe petit à petit à un univers cruel et sale, révélant les côtés sombres de l'humanité qui doivent être combattus. Et si cette complexification a déplu et a signé la fin de la licence pour le moment, je trouve au contraire très bien doser cette évolution qui a accompagné toute une génération de joueurs. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...